Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'after est là, jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct. After ce soir, après la soirée d'Europa League sur RMC, sur BFM Sports, sur rmcsport.fr. Ils sont là, l'équipe Coupe d'Europe. Daniel Riolo, bonsoir. Salut les amis. Et Jérôme Breton, bonsoir. Bonsoir. Les résultats, les gars, avant qu'on analyse tout ça ensemble au 32-16. Tu as adoré le docu sur Bebel sur Arte ? Ah ouais, tu l'as vu ? C'est des belles, c'est beau. Je ne savais pas que tu aimais. Moi aussi, j'avais bien aimé. C'est très bien. C'était bon. Moi, comme je l'ai vu en sous-titres sous ton nom, pour ceux qui nous ont à la radio, ils ne savent pas qu'on a les sous-titres sous le nom à la télé, mais j'ai vu ça. Ça permet de savoir un peu ce qu'on a fait la journée, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas en ce moment. Voilà, c'est bien. Alors, je reviens au résultat. On reparlera de Belmondo plus tard, là ce désastre. Ah bah là, s'il part dans les résultats, Jérôme va aller faire un tour. Ce soir, Europa League, il y en a un paquet. Les clubs français, c'est le plus important. Marseille, Bacogna Sport 1-0. Nice gagne Azulte vers un game 5-1. Apollon, Limassol, Lyon 1-2. Zéro défaite en trois matchs quand même, ça a signalé. Ce n'est pas comme ça tout le temps le jeudi soir. Donc, signalons-le. Ah, il n'a pas vu la chose de façon aussi positive. Bah oui, oui, tu sais que je sais positiver. Tu fais bien, tu fais bien. Je signale que dans le groupe de Marseille, Guimaraes et Salzbourg ont fait 1-2. Donc, Marseille est en tête de sa poule, messieurs-dames, c'est la fête. Dans le groupe de Nice, la Lazio a gagné à vitesse Arnhem 3-2. Nice, leader de cette poule à la différence de but. Deuxième, la Lazio. Voilà, et puis d'autres résultats de quelques gros clubs européens. Vous dire que ce soir, le Hertha Berlin et Bilbao ont fait 0-0. Que Braga est allé gagner à Hoffenheim 2-1, le club portugais qui gagne en Allemagne. Et puis le match Arsenal-Cologne est en cours parce qu'il a démarré avec une heure de retard à cause de problèmes en dehors du stade entre supporters. Et à la mi-temps, c'est Cologne qui menait 1-0. Résultat surprise pour l'instant. Oui, si, je vais quand même vous dire que dans le groupe de Lyon, je ne l'ai pas dit. Là aussi, demi-surprise. Mais Everton avec sa grosse équipe, Wayne Rooney, Schneiderlin et tout, a perdu à la Talenta Bergam 3-0 dans le groupe de Lyon. Donc c'est la Talenta qui est en tête de cette poule. Voilà, je vous tiens à former s'il y a des buts entre Arsenal et Cologne, évidemment. On a une petite heure d'after, donc on va faire un toque à match. On va démarrer par Marseille tout de suite, 32-16. Juste après, les trois points, car l'essentiel, c'est les trois points, évidemment. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les trois points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel. Moi, mes trois points, ils concernent les trois matchs. Donc le premier, c'est sur celui de Nice, qui est l'équipe qui a brillé ce soir. Cette année, Nice joue la Coupe d'Europe. Ça se voit. D'abord, Favre a mis la belle équipe. Et on a retrouvé, on avait vu déjà, ça ne m'avait plus contre Monaco. Là, j'ai l'impression que Nice a enfin lancé sa saison. C'est très bien, très positif. Du football, un entraîneur, des joueurs qui écoutent l'entraîneur. Une belle équipe, ça m'a plu. Marseille, même s'ils ont gagné, je les ai trouvés très moyens. Parce qu'en face, c'était vraiment très, très pauvre. Cette équipe turque, là, bon, franchement, c'est une équipe en bois. Et Marseille, première période, de faible, c'était mieux en secondes. Il y a un peu plus de nerfs, un peu plus de niaques, ça bougeait un peu plus. Il y a beaucoup de mecs que je n'ai pas trouvés extraordinaires, notamment Payette, là, qui me semble très loin de son meilleur niveau. Ils ont gagné vers un moitié plein, vers un moitié vide. Je te laisse toujours le moitié plein. Et Lyon, mon troisième point, ils ont beau avoir fait match nul, ils ont eu absolument catastrophique. Non, mais vraiment catastrophique. On va y revenir. Parce que l'Imasol, c'est pas possible. Je vais te dire, quand tout l'été, tu chiales, parce que l'oseille, parce que ceci, parce que cela, c'est pas possible. Ce soir, Jean-Michel Lasse n'a pas demandé d'oseille. Il a allumé ses joueurs et il a mis une petite pique à Bruno Genesio. C'est pas possible. Tu as 200 millions de budget. Tu vas jouer contre une équipe qui n'a même pas le budget d'une équipe de national. Tu fais un partout. C'était affligeant. Le jeu collectif, de toute façon, depuis le début de la saison, il est mauvais. Jérôme, tu as trois points. Le premier, j'ai parlé de Nice. Je ne sais plus ce que j'ai mis exactement. Nice. Je lis mon... Aujourd'hui, tu es perdu. Non, non, j'ai dit Nice. D'habitude, ils écrivent. Voilà, Nice, c'est parti. D'habitude, ils écrivent. C'est-à-dire qu'il lui faut un souffleur à Jérôme Zerac. Il donne ses trois points à notre producteur. J'ai dit que sa minute après, il les oublie. La minute après, il les oublie. Non, mais non, parce qu'on le donne à la fin du match. C'est pour ça, ça va vite. Donc, Nice, c'est parti ou c'est reparti. Voilà, on a un peu comme le point de Daniel sur Nice. Moi, j'aime bien cette équipe. Je trouve que Favre a retrouvé l'équilibre. Il y a des joueurs qui, comme Mendy, qui viennent d'arriver, qui reviennent et qui apportent déjà un plus avec Serré au milieu. Le deuxième point, j'ai mis Plea et Balotelli. Parce que l'entente des deux, je trouve que Balotelli a besoin d'avoir un attaquant comme Plea pour briller dans cette équipe. Parce qu'il n'aime pas jouer tout seul. On le voit trop venir décrocher, dézoner. Et quand il fait ça, quand il est tout seul, c'est un problème pour le jeu de Nice. Parce qu'il ramène du monde et il n'y a pas de profondeur. Alors que là, Plea lui donne la profondeur tout le temps. Et Balotelli vient jouer presque comme un numéro 10. Et en une touche ou deux touches. Les deux, moi, ils m'ont éclaté. Franchement, après, il y a l'adversaire. Et moi, je trouve qu'il y a Saint-Maximin qui, de plus en plus, je trouve bon. Non, non, mais il y a plein de choses à dire de bien. Je suis sûr qu'il veut le faire progresser. Exactement. Mais déjà, il a changé un petit peu son jeu, Saint-Maximin. Et le deuxième, alors le deuxième, j'ai mis que Garcia. Parce qu'on parlait du match de Marseille. Le troisième point, du moins. Garcia, ça sent pas bon. Parce qu'il a tenté des choses. Un changement tactique. Mais je pense pas que c'était le bon changement tactique à faire. En tout cas, la réaction des joueurs, il n'y a quasiment rien eu. Quand je l'ai entendu avant le match parler, du moins la veille du match, parler d'état d'esprit, de guerrier. C'était la guerre, c'était ceci, c'était cela. Ouais, les mecs qui a rétrécis sur Lavage. Ouais, exactement. Mais c'est lui qui a rétrécis. Je vous le dis, dès qu'il rentre au vélodrome, je sais pas s'il a rétrécis ou s'il était surcoté quand il était à Rome ou à Lille. Mais là, aujourd'hui, encore une fois, c'est dramatique. Ce que Marseille a proposé, c'est dramatique. On va en parler dans quelques-unes. Et sur Lyon, non ? Non, mais si, c'est pour ça que j'avais mis Garcia Genesio, ça sent pas bon. Parce que Genesio... Mais ça rentrait pas dans la Lille, peut-être. Parce que le Vélésio, c'est la même chose. Mais moi, je pense que les deux clubs souffrent du même mal. C'est l'absence d'un bon coach. Je pense que c'est même pire à Lyon. Parce qu'à Lyon, je suis convaincu qu'avec ces joueurs-là, tu dois faire beaucoup, beaucoup mieux. Il y a matière à faire beaucoup mieux. Et c'est abominable, ce que propose collectivement Lyon. Ils s'en sortent toujours, pour l'instant, avec un exploit individuel. Là, aujourd'hui, c'était un pénaud généreux. Mon Dieu, que c'est moche, que c'est moche. Et peut-être Genesio continue de venir là. Il est là, au bord du terrain, avec une main sur les hanches. Avec l'autre, il montre l'index. Il donne des contenus. Je donne mes trois points, on parlera de Lyon un peu plus tard. Il montre quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Stop, quoi. Mais arrêtons cette blague, une bonne fois pour toutes. Alors moi, j'ai mis quoi ? J'ai mis, premier point, Tristo M. Parce que, mine de rien, quand tu joues dans un stade vide, en Coupe d'Europe, là, il y a 8 000 personnes maximum. Comme ça rajoute, en plus, au marasme ambiant. Franchement, c'était flippant. Nice flamboyant et 9 buts en deux matchs, quand même, les gars. Ils ont peut-être trouvé une formule, là, en 4-4-2, gagnante. Je te rejoins sur Plea Balotelli. Et puis, panique à Nicosi. J'aime bien, ça faisait titre de film d'espions. D'espions, là, j'ai un peu. Et c'était la panique, à Nicosi, en l'occurrence, pour l'OL. C'est sur ce même terrain qui s'était fait éliminer par la Poel, rappelez-vous. Donc, décidément, ça ne réussit pas. Juste, une histoire sur Marseille. On va démarrer avec l'OM tout de suite. Mais c'est Florent Germain qui nous l'a raconté tout à l'heure. Donc, de nombreuses banderoles ce soir. Une marante sur Evra, d'ailleurs. Je ne me souviens plus exactement ce qu'elle disait. C'est-à-de-vie de, comme... Evra-le-bol. Evra-le-bol, oui. Evra-le-bol. Et donc, le responsable de sécurité de l'OM est allé voir les chefs de supporters. Qui n'est plus Guy Casadamont. Casadamont, qui connaissait le supporterisme. Mais son successeur, qui est un ancien policier, je crois, est allé voir les groupes de supporters en disant « Bon, alors, quand même, les gars, quand vous dites, comme la dernière fois, Garcia démission, c'est un peu gênant, ce serait mieux de dire le coach démission. » C'est véridique, Daniel. Non, mais... Méconnaissance... Non, c'est pas une blague ! Méconnaissance du monde du foot, c'est quand même terrible. Un mec qui nomme des mecs, le coup, mais c'est... Est-ce que tu vas quand même dire le nom de famille, comme ça ? Ou alors, il faudrait dire « Monsieur Garcia » d'émission, peut-être. Oh là 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 là... Bref. Voilà, c'est une histoire marseillaise. Au moins, les supporters marseillais, ils n'ont même pas dû s'énerver, tellement c'était ridicule, ils ont dû s'emarrer. Donc c'est quoi ce guignol qu'ils nous ont mis encore ? Bon, bref, voilà. Oh là 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 ! Allez, démarrons avec Théo, qui est un supporter de l'OM énervé ce soir. Salut Théo ! Salut, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Salut Théo. Bon, qu'est-ce que tu veux nous dire ce soir, Théo ? Bon, rapidement, si je fais mes trois points aussi, au final, le premier, on va commencer sur une note de positivisme. Si on regarde, c'est la victoire, on va dire qu'on rend une mauvaise série qui est commentée, mais c'est la seule chose, parce qu'après, il faudra... Et pour l'instant, t'es qualifié. Non, ouais, exactement, mais après, je suis d'accord avec toi, Daniel, c'était catastrophique en face, Cognacport, c'est une vieille équipe qu'on a découverte ce soir. Voilà, il faut bien remettre tout ça dans le contexte, on n'a joué contre personne, donc la victoire, ce soir, elle ne vaut que pour le moral, on va dire. Le deuxième point, vous allez me dire ce que vous en avez pensé, mais moi, ce soir, j'ai vu des signes qui m'inquiètent un peu. Beaucoup de joueurs agacés, beaucoup de bras en l'air, beaucoup de ballons pas donnés dans les premières intentions. J'ai vu beaucoup de signes négatifs qui m'inquiètent un peu pour la suite et qui me font dire que ce vestiaire, il va pas très très bien, quoi. C'est un peu, voilà, c'est plus ça qui m'inquiète, au-delà, bien sûr, du manque d'animation, des choix de Garcia, et voilà, c'est un peu un trou. Je te suis, je te suis, Théo, là-dessus, c'est vrai. Ce qui fait que ce soir, au-delà de la victoire, on est quand même inquiets. Et puis, troisième point, ça rejoint un peu ce que disait Gilbert, je crois, sur l'OM qui est triste. Moi, ce soir, je me demande, en fait, où est passée la passion de l'Olympique de Marseille. Ce qu'on dit tout le temps, voilà, nous, on se vante d'être le meilleur public de France, d'être... – Mais les mecs en ont marre, Théo. Les mecs en ont marre quand on leur raconte des bananes depuis des années. Moi, je comprends que les mecs en ont marre. – Tu connais le monde du supporterisme certainement mieux que moi. Et aujourd'hui, tout le monde a réclamé l'Europe. On disait que les déplacements et les matchs européens nous manquaient. Et on est en septembre. Honnêtement, il ne fait pas encore froid en Marseille. Enfin, je veux dire, ce n'est pas normal d'avoir un stade avec 8000 personnes. – Mais tu es obligé de montrer à un moment, tu es obligé de montrer quelque chose, tu es obligé de montrer ton désaccord. Moi, je n'ai jamais pensé que le supporter, c'était un bêta qui devait être tout le temps derrière son équipe. Les joueurs et les dirigeants qui disent… – Non, 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 je ne dis pas ça. – Non, non, mais je sais que tu ne dis pas ça. Mais les joueurs et les dirigeants qui disent « Ouais, le supporter qui siffle ou le supporter qui fait ceci ou… » Ah, OK, d'accord. Il y a différentes cultures de supporterisme, soyons clairs. Effectivement, on va dire dans le nord de l'Europe, les Anglais, les Écossais ont plutôt une tradition à rarement protester et à souvent être derrière leur équipe vaille que vaille, c'est une tradition. Dans le sud, on a connu l'Espagne, ça ne se fait plus trop, mais il y avait la tradition des mouchoirs blancs quand tu n'étais pas content. En Italie, il y a toujours eu une contestation forte. Et en France, même si on a une tradition de supporterisme moins forte peut-être qu'ailleurs, et en tout cas à Marseille, il y a toujours eu la contestation, le fait de participer à la vie du club. Et si tu n'es pas content, tu ne vas pas au stade ou si tu y vas, tu fous le bordel, machin d'émission, banderolle et tout. Moi, je m'inscris plus, je comprends plus cette tradition-là. Je ne crois pas que le supporter doit être forcément un client. S'il a un truc à dire, il doit le dire. S'il n'est pas content, il siffle les joueurs, il siffle l'équipe. Après tout, il participe à la grandeur du club parce qu'il donne, d'abord, il paye sa place. Ensuite, l'histoire d'un club, c'est les résultats, le maillot, les joueurs qui sont passés. Mais aussi et surtout, je ne sais pas à quel niveau, mais en tout cas, les supporters qui remplissent les tribunes. Quand on parle de l'ambiance, ça a fait l'histoire du club, ça a fait ceci, cela. Moi, je trouve que les mecs ont raison de s'exprimer. Peu importe que ce soit la Coupe d'Europe, pas la Coupe d'Europe, qu'ils l'attendent depuis un an, pas un an. Écoute, moi, en ce moment, je suis supporter marseillais. Je te dis pas le ras-le-bol. Moi, franchement, j'en aurais de l'art de chez Marc, quoi. Tu dois connaître, tu es sur Twitter, tu connais le groupe Les Fanatiques. Moi, j'en fais partie. Je ne suis pas en train de créer une rivalité ou une supériorité entre les groupes de supporters. Mais moi, je vais au FANA. Tous les matchs, qu'on perd 1, 2, 3-0, comme c'était le cas face à Rennes, les mecs, au plus on prend des buts, au plus on chante. Et après le match, il faut les siffler, on les siffle. Ça, ce n'est pas un souci. Pourquoi pas, je te répète, c'est que chacun voit Midi à sa porte là-dessus et voit le supporterisme comme il a envie de le voir. N'oubliez pas de chanter le coach d'émission et pas Garcia d'émission. Alors ça, après, ça tourne dans les anecdotes, mais ça prouve un peu l'amateurisme. On ne peut pas négliger... Ce n'est pas amateurisme, c'est une manque de connaissances de ce qui se passe dans la tribune. C'est un peu de l'amateurisme. Quand tu ne connais pas l'environnement dans lequel tu bosses, c'est un peu bizarre quand même. Merci Théo, salut ! Salut Théo ! Bye bye ! J'aimerais quand même qu'on dise un mot des choix de Garcia parce qu'il y a eu cette histoire de mettre Samson collé sur un côté. On a vu que le pauvre, il a galéré. Il y a eu un match complet de Amavi qui a été jugé moyen par Roland tout à l'heure. Dans la seconde période, il est mieux et il est sans problème quand même mieux qu'Evra. Oui, de toute façon, il partait de loin. Daniel, pour faire pire que Patévra sur le début de saison, je suis désolé, il n'y avait pas grand-chose à faire. Déjà, il n'a pas été mis en danger défensivement parce que les autres sont inoffensifs. Ils ne pouvaient pas attaquer Kony Aspor à part une fois en première mi-temps et deux fois en deuxième. Il n'a jamais été prêt à défaut. Après, offensivement, franchement, il n'y avait pas une énorme pression sur lui non plus quand il avait le ballon. Il a fait un ou deux bons centres. Un très bon centre quand Germain met la volée sur la barre. C'est vrai que c'est sa qualité première. Donc, il faut qu'il continue là-dessus. Ça va lui donner confiance. Après, c'est toujours pareil. Il ne peut pas non plus être... C'est la première fois qu'il joue à l'Olympique de Marseille à son poste. Donc, il faut lui laisser le temps. Après, le choix de... Pour finir, excuse-moi Danel, mais le choix de Samson devant, c'est pour ça que je disais Garcia, ça ne sent pas bon parce qu'il tente des choses. Et je ne dis pas que... Changer de tactique, c'est bien, mais je ne change pas les joueurs qui, à mon avis, étaient peut-être l'un des seuls qui étaient à son niveau depuis le début. Samson dans l'axe, c'est un milieu relayeur. Ce n'est pas un milieu de côté quand même. Samson, pas Samson à ma vie, machin. Moi, je vous dis un truc et je veux savoir ce que vous en pensez. Il y a un mec dans cette équipe qui est essentiel. Et je vous promets, s'il n'est pas là ce soir, je suis sûr que c'est la crise et que l'OM perd le match. C'est Louis Gustavo. Ce mec-là, il est sur toutes les trajectoires. Il colle matou, il va peut-être pas vite. Il se met toujours là où il faut. Ce mec-là, il est essentiel. Ce soir, ça peut mal tourner. Ils peuvent se prendre un match nul à la con. Ils peuvent même perdre le match, ne jamais trouver la solution. Mais c'est lui qui fait tout. Ce n'est pas Payet qui a fait un match très moyen. Samson, t'as raison. Il est peut-être beaucoup plus à l'aise à une autre place et tout. Mais pour moi, le mec essentiel, celui qui colle matou, qui est toujours bien placé, qui est le relais de tous les ballons. Alors, peut-être qu'il ne le fait pas assez vite. Peut-être qu'il a... Mais en tout cas, pour le jeu défensif, le replacement du bloc, c'est le mec essentiel. Moi, s'il n'est pas là, l'OM est encore pire que ce qu'il est en ce moment. Mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. Le salut, ça ne passe que par lui. Mais il change son dispositif et il joue en 4-2-3. On va appeler ça le 4-2-3. Donc avec Gustavo qui est au départ pris pour jouer en sentinelle devant la défense. Là, il le fait jouer à deux avec le petit camarade qui lui, à l'arrivée, ce n'est pas non plus son poste. C'est plus un défenseur central. Donc, va comprendre que le jeune, là, tu le mets là, ce n'est déjà pas son poste et il a une grosse responsabilité. Et il a fait son match, ce petit camarade. Sans être transcendant, il a fait son match à côté de Gustavo. Mais dans les prochaines semaines, moi, je vois plus loin. Quand tu joues Cognes à sport, peut-être que, oui, il y a le fait que ça soit la crise à Marseille et tout. Mais bon, Cognes à sport, on les a vus. Franchement, si tu ne gagnais pas ce match-là, c'était dramatique. Donc, dans tous les cas, pourquoi tu ne tentes pas Samson et Gustavo ? Parce que peut-être dans les prochaines semaines, ça va être ton équipe type, ça va être ça. Avec des joueurs qui vont revenir, Mitroglo, il va bien être associé à Germain d'un moment. Donc, déjà, fais des associations dans le milieu de terrain. Tu laisses Payette sur un côté, quitte à le laisser libre, à rentrer dans l'axe pour venir en soutien de Germain ou à un autre. Et tu mets Thauvin de l'autre. Moi, je te dis qu'il ne va pas s'amuser avec le dispositif pour faire jouer Thauvin, Payette, Mitroglo, Germain, Louis Gustavo, tout ça. Je pense que ce n'est pas simple. La complémentarité des mecs, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas simple, Daniel. Après, c'est son job. Donc, nous, on ne va pas le plaindre de ce côté-là. Mais déjà, tente les choses. Et moi, je le vois au niveau des attitudes des joueurs. Ce n'est pas possible. Son discours, c'est des grandes phrases, mais son discours, il ne passe pas. Mais tu le sens. Tu le sens dans l'attitude. Déjà, il voulait une attitude de guerrier. Tu as eu l'inverse sur la première mi-temps. Et ce n'est pas la première fois que je le note. Des fois, il demande on va aller les presser haut en début de match. Et l'année dernière, combien de fois on a dit mais attends, c'est l'inverse de ce qu'il a demandé. ils font l'inverse. Donc déjà, je pense que son discours, ils en ont ras-le-bol, les joueurs. Son dispositif tactique, on l'a senti. Samson est énervé parce qu'il n'a pas fait un grand match. Mais il ne peut pas faire un grand match quand il n'est pas à son poste. Payet, il a tout raté dans le cœur du jeu. Il l'a laissé un peu libre, mais il a tout raté. Alors, il vient de blessure, peut-être. Thauvin, de l'autre côté, il l'a sorti. Tu as vu la réaction de Thauvin ? 1-0 ? Très énervé. Je peux te dire que s'il soutient son entraîneur, il sort, il ne dit rien, il vient lui taper dans la main, on mène un zéro, c'est très bien. Là, l'attitude de Thauvin, je le connais un peu, il y a un ras-le-bol dans le vestiaire. Et donc, si ces joueurs-là commençaient à avoir le ras-le-bol, je ne te raconte pas les joueurs qui ne jouaient pas ce soir. Donc, ça ne sent quand même pas bon pour Udi Garcia. Allez, on va clôturer là-dessus sur l'OM pour passer au dossier niçois. Ils vont à Amiens, stade qui sera plein, guichet fermé et Amiens, franchement, ils sont meilleurs que Cognac Sport. Enfin, nous, c'est Amiens. C'est Amiens, sauf qu'Amiens, ils ont trois attaquants super rapides et qu'il va y avoir Rolando et Rami derrière. Moi, je dis ça. Mais c'est Amiens. Mais c'est Amiens. Oui, on est d'accord, c'est Amiens. Ils ne gagneront pas 3-0 tous les week-ends comme ils ont mis à Nice. Allez, tiens, je vous signale, vous qui aimez l'OM que sur le compte Twitter de l'After, on vous fait gagner le maillot de l'OM. Donc, allez-y. C'est cadeau sur le compte Twitter de l'After. D'ailleurs, tu sais que Jérôme, un soir récent, il a mis le maillot de l'OM sans pub. Il est beau, il a de l'allure. Il s'est engagé à porter un maillot de l'Olympique de Marseille. Lui, Jérôme Rontaine. C'est en cours. Ça devrait arriver d'ici. Au rythme que ça a été en première mi-temps, je pense que j'aurais survolé au milieu de terrain. Mais tu rigoles. Peut-être. Oui, c'est même sûr. Pendant ce temps-là, Arsenal a égalisé face à Cologne. Il reste une demi-heure à jouer. C'est Kolasinac qui a marqué pour Arsenal. Je rappelle les scores des clubs français. Ce soir, en Europa League, si vous nous rejoignez dans l'After, Marseille a gagné 1-0 face à Cognac Sport. Nice, on va en parler dans quelques secondes, gagné à Zoult-Varagem 5-1, Apollon-Limassol-Lyon 1-2. C'est au programme de l'After, bien sûr. Puis on parle de Bielsa qui considère que Laurent Blanc est meilleur que lui. Ça, c'est un débat cadeau pour l'After. Et puis, j'en ai parlé chez Dugat tout à l'heure. Et puis, Football Talks avant minuit, l'After est là. À tout de suite sur RFC.